Salut à tous, c'est Chris Comte. Aujourd'hui, nous allons découvrir le moment où la science a été plus forte que les scientifiques. Concrètement, vous allez vraiment être surpris par tous ces fails apocalyptiques qui vont avoir lieu. Alors, on a une bouteille. Attends, on a une bouteille avec une flamme. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh, remue, ce qu'il s'est passé. Oh, c'est allé vite, hein. Je crois que ça l'a un peu dégoiffé, la salle de classe. Ça, c'est un cours de science, comme on les aime, quoi. Alors, ce prof a essayé de refaire l'expérience du « wash all bottle ». Non, le « wash bottle ». Et ça consiste à enflammer une petite quantité d'alcool ou de gaz dans une grande bouteille vide. Voilà ce que c'est censé faire. Oh, ah ouais, d'accord, ça n'a rien à voir, quoi. Du coup, l'autre, il a vraiment merdé. C'est joli, hein. C'est plus rapide, mais c'est beau, hein. Sauf que lui, le prof, là, bah, il a attendu trop longtemps et du coup, il y a eu une couille, comme on dit. Et ça a fait un cocktail explosif. Parce qu'il faut quand même pas l'oublier, mais l'oxygène, c'est inflammable. C'est ce qu'on met quand même dans certaines fusées. Alors, de l'oxygène pur. Et là, lui, il y a eu trop d'oxygène qui est rentré et donc ça a fait une explosion. Voilà, on a un gars dans la rue. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est une bouteille. Oh, putain. Ouais, ça lui aurait arraché la tête, hein. C'est pas passé loin. Oh, il y a une branche d'herbe qui est tombée. Petit flashback de la scène. Là, on le voit, c'est bien une bouteille de coca qu'ils sont en train de remplir avec une substance. Pffou, ça va vite, hein. Du coup, en fait, ils ont mis de l'azote liquide. Donc, c'est un gaz qui a été refroidi à pratiquement moins 200 degrés dans une bouteille, donc, de coca. Et là, au contact, du coup, du coca, le liquide se met à bouillir et il se mélange au gaz. Et dès qu'on renverse la bouteille, ça devient une fusée. Sauf que si la fusée part dans ta gueule, ta gueule part avec la fusée, quoi. Oh là là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc qui est tombé. Ça a pété. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Alors ça, ce qu'on est en train de voir, ce liquide rouge, c'est un résidu de fabrication de l'acier. Et c'est à plusieurs centaines de degrés. Donc, c'est marrant de se dire que quand un métal atteint des centaines de degrés, il se met à devenir lumineux, quoi. Imaginez si je vous chauffe à 1000 degrés, vous devenez une étoile. C'est quand même con, quoi. Je pense que vous vous liquéfiez. Mais bon, c'est pas pareil. Bref, passons. Et du coup, comme ce métal, enfin ce résidu de métal, il sert à rien. On peut rien en faire. On le balance. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi cette explosion si c'est juste un résidu en fusion ? Bah, le truc, c'est qu'on l'a pas vu, mais il est tombé dans de la flotte. Et la flotte, bah, en entrant en contact avec ce métal en fusion, bah, elle s'est transformée en vapeur d'eau. Et paf, ça fait un gros boom. Alors là, on a un IRM et ils essayent de faire passer quelque chose. Oh là là, je sais pas ce que c'est, mais on dirait que c'est tendu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ah, ok. La chaise est métallique et comme les IRM, c'est un gigantesque aimant, elle est écollée. Et du coup, ils ont essayé de la décrocher de force. Je me disais, mais c'était quoi ce truc ? Ouais, c'est un énorme aimant, en fait, un IRM. Mais vraiment immense. C'est pour ça que du coup, quand on entre dans un IRM, il est essentiel de n'avoir aucun objet métallique. Typiquement une montre, une connerie comme ça, une ceinture, c'est hyper dangereux parce qu'elle va être totalement attirée par la machine. Vous allez littéralement partir avec et ça peut vous blesser ou vous arracher un morceau, quoi. Ils sont en train d'augmenter la puissance et du coup, ça en livre, du coup, la puissance. On dirait que ça veut le bouffer. Ça rappelle un peu un trou noir, en vrai. Deux mille livres. À peu près mille kilos, donc le poids d'un car. Enfin, le poids d'une voiture. Là, c'était un canon à patates qui a merdé. Oh là là, ça a dû taper si fort. Il pisse un petit peu le sang, mais ça va. Ça va très, très bien. Bon, il aurait pu se faire mal plus que ça. Il aurait pu se faire dégoupiller la tête dans un autre cas. Bon, un pistolet à patates, ça doit être un Vestav, quoi, quand même. Surtout qu'on peut le fabriquer soi-même, ce sont juste des tubes en PVC. Mais du coup, pour balancer une patate, c'est quand même un peu dangereux. Il faut vaporiser du gaz dedans, à la main. Puis déclencher une étincelle via un interrupteur. Sauf que du coup, le tube en PVC, c'est pas fait pour ça. C'est pas assez costaud. Et si on met trop de gaz, bah, ça fait exploser le tube. Du coup, le garçon, là, il aurait pu avoir un tampon crevé. Un truc qui lui aurait éborgné l'œil. On sait pas trop, quoi. Il verse du coca dans la roue. Ok, j'ai jamais vu ça. Ah, du coup, ils mettent le mentos directement dans le pneu. J'imagine que là, ils ont fait un gros trou dedans. Donc, ils vont le reboucher. Là, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Parce qu'il a mis plein de bouteilles de coca dedans avec le mentos. Ah ouais, c'est bien gonflé, là. Il a bien giclé, comme on dit, dans le milieu, du coup. Il a terminé sur le sol. La blague est valide. Du coup, si ça a autant gonflé, c'est que c'est évidemment la réaction chimique avec le coca. Ou alors, le coca plus le mentos, ça fait beaucoup de gaz. Et du coup, ce gaz va faire gonfler le pneu. Comme si vous injectiez de l'air à l'intérieur. Mais là, il était trop gonflé. Et bim. Alors là, on a des scientifiques amateurs qui sortent un verre. Ok. Bon, ben, il y a un liquide en fusion qui a explosé. Waouh ! Ah, les résidus ! Ah, ben, du coup, ça a cramé. Donc, métal en fusion, là, c'était de l'aluminium. C'est à 700 degrés. Si on ne connaît pas trop le truc, on se demande, mais comment ça a pu exploser ? Eh bien, en vrai, c'était probablement parce que dans le moule qu'ils ont mis, il y avait un peu d'eau. Il faut savoir que du coup, ben, tu mets un truc en fusion dans de l'eau. On l'avait vu dans une autre vidéo, ça explose. Imaginez, quand vous avez une poêle, vous êtes en train de faire griller des trucs dedans et vous mettez un petit peu d'eau ou des gouttes d'eau, ben, elles ont tendance à sauter. Et là, du coup, la goutte d'eau a dû sauter en se vaporisant et du coup, elle a fait sauter tout le métal en fusion avec. C'est logique ! Mais sachez-le, entre de l'eau liquide et de la vapeur d'eau, ben, la différence, c'est 1700. C'est-à-dire qu'elle prend 1700 fois sa place. Ça fait tout péter, quoi, du coup. Et en tout cas, ça me rappelle que si vous aimez les expériences un peu folles comme ça, sachez que M.Bal, un personnage qu'on voit dans les vidéos de Poisson Fécond, eh bien, du coup, c'est un personnage très important aussi qui a apparu dans mon roman Le Médaillon d'Orion. Regardez, typiquement, on va le voir. Il est juste ici. Et M.Bal, en fait, c'est un professeur dans le roman de physique-chimie, mais il fait des expériences un peu bizarres. Il est un peu louche avec ses élèves et il leur demande aussi de se souvenir de leurs rêves. Mais l'histoire se passe aussi avec une sorte de grand YouTuber de 10 millions d'abonnés, encore plus mystérieux que ça. Si ça vous intéresse, le roman est sorti depuis un moment déjà. Du coup, vous pouvez l'acheter sur Amazon, la FNAC et compagnie. C'était une micro-promo. On est reparti. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle a mis un billet dans une substance. Et là, je pense qu'elle a un petit chalumeau. Et elle me le fait cramer, OK ? Ah, elle n'arrive pas à l'éteindre. Ah, chaud ! Ça me rappelle quand je faisais des expériences chez moi. Donc, de base, l'expérience, c'était Mimi. Elle essayait de faire cramer un billet de banque. Mais le mélange qu'elle avait dans, c'était simple. C'était la moitié, c'était de l'alcool à brûler et l'autre moitié, c'était de l'eau. L'alcool va brûler, mais l'eau va protéger le billet. Et du coup, bah, voilà, ça ne brûle pas. C'est sympa, les trucs cools comme ça. Mais si les proportions sont mal respectées, bah, le billet peut cramer. Ou alors, pas du tout. Voilà, c'est vraiment un équilibre. Sauf que du coup, le récipient lui-même s'est mis à prendre feu également. Après, elle a essayé de mettre le reste en dos pour le calmer, mais ça n'a pas marché. Et puis, pouf. Bref, du coup, ça me rappelle quand j'étais un peu plus jeune quand même. Et j'avais une grosse bougie, vous voyez. Il existe des bougies énormes en forme de personnage. Moi, c'était un Bouddha dans ma chambre. Et la bougie, c'était une petite flamme, donc avec une mèche. Et je me dis, tiens, comment augmenter la taille du feu ? Bah, en fait, j'ai pris du papier cul à côté. J'ai enroulé le papier tube pour en faire une sorte de grosse mèche. C'était que j'ai inséré dans le Bouddha. Ce qui fait que c'était plus une petite flamme, mais un gros brasero énorme. C'était sa tête entière qui brûlait. Du coup, j'ai soufflé sur le Bouddha, mais ça ne s'éteignait pas. Ça ne faisait que l'embradien encore plus. Je pense que dans quelques minutes, j'aime les ombres en feu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai essayé de mettre une couette, mais ça n'a pas marché. Après, j'ai dû prendre de l'eau et je l'ai balancé dessus. Mais bon, au moins, le Bouddha n'a pas emmené ma maison en feu. Mais tu n'es pas net, non ? Mais si, je suis très net. Belle expérience, belle expérience. À part refaire chez soi. Oh, bah dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce machin qui crame autant ? Je ne sais pas si c'est prévu. Il n'a pas l'air safe, le gars. Il n'a pas l'air safe, du coup. En fait, je me demandais qu'est-ce que c'était. En fait, c'est une mine de crayon. Comme la mine de crayon, c'est du carbone, du graphite. Bah, du coup, ça conduit l'électricité. Comme là, il a mis deux pinces croco avec un courant électrique dedans. Bah, l'électricité va circuler dedans. Mais en circulant, ça va réchauffer le truc. Ça va le cramer. Vous voyez, c'est un peu comme un chauffage. Un chauffage, c'est juste l'électricité qui passe dans un conducteur. Mais comme c'est freiné, la friction produit la chaleur. C'est le principe d'un chauffage. Là, c'est un chauffage improvisé qui a un peu trop cramé, quoi. Un four solaire. Alors, ça y ressemble beaucoup. Du coup, une sorte de grosse parabole avec son petit plat à bouffer dedans. Du coup, tous les rayons du soleil vont venir frapper la parabole et... Ah ouais, décor. Bon, un four n'est pas censé finir comme ça. En effet. Je pense que du coup, la chaleur a fait fondre ou éclater le dessous du plat. Alors, c'est assez rigolo parce que du coup, le plat qu'il avait utilisé était en verre. Et là, vous vous dites, mais le verre, c'est censé résister à des centaines et des centaines de degrés. Donc là, même avec un petit four solaire, ça ne va pas éclater, quoi. Sauf que là, vous voyez, c'est en train de cuire, mais ça explose net. Et si ça a explosé net, c'est en fait, du coup, à cause du froyer lumineux. C'est-à-dire que vous voyez le four solaire, contrairement à fond normal où la chaleur est assez homogène. Là, ça a fait un point lumineux. Du coup, ça a dû chauffer un petit bout, en fait, de son plat. Et ce petit bout est devenu très, 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 très chaud. Et le reste était assez froid, quoi. Et c'est cette différence, en fait, du coup, entre le truc très chaud et le truc ambiant qui a créé ce phénomène de casse thermique. Ça s'appelle commas, quoi. Et il n'y a pas besoin de beaucoup avec du verre, même trempé. 35 degrés d'écart, ça peut le faire exploser. Qu'est-ce qu'on voit, du coup ? Là, on voit un petit gant en plastique. Là, en fait, c'est une machine à faire du vide. Mais ils l'ont fabriqué eux-mêmes, donc c'est pas du tout homologué, quoi. En fait, le gant va gonfler parce que, du coup, le gant est plus chargé que le vide autour de lui. Le problème, c'est qu'il y a la vitre qui a dû se péter à un moment. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste de la machine ? Bah, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a plus grand-chose. En fait, la machine n'a pas explosé, mais implosé. C'est-à-dire que, du coup, c'est la pression extérieure de l'air de la pièce qui l'a écrasé, littéralement. Et en la faisant écraser, ça a fait un bang, quoi. Mais si la vitre avait été arrondie, ça aurait probablement résisté. C'est pour ça que, du coup, dans les vraies machines à faire du vide, bah, généralement, ce sont des grosses cloches en verre, donc qui sont rondes. Ou alors, vous pouvez avoir des vitres plates, mais elles sont beaucoup plus renforcées, quoi. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans les avions, les hublots sont ronds, ou même dans les vaisseaux spatiaux. Pourquoi rond et pas carré ? Parce que, du coup, quelque chose qui est rond ou ovale résiste beaucoup mieux à la pression. Prenez l'exemple simplement avec un oeuf. L'oeuf, si vous appuyez sur la coquille, bah, du coup, il résiste très très fort jusqu'à ce qu'il finisse par éclater. Alors qu'à la place de la coquille, si vous aviez quelque chose qui était plat, comme une gaufrette, si vous appuyez dessus, elle s'écrase très vite. Si la gaufrette était en forme d'oeuf, eh bien, elle résistait bien mieux à votre pression, la pression de votre doigt. Voilà. Alors là, du coup, on a le décollage de la plus grosse fusée au monde, Starship. C'est quand même une fusée qui est censée envoyer des hommes sur la Lune ou sur Mars, à terme. Elon Musk, il avait peur qu'elle explose avant qu'elle décolle. Mais ça va, c'était assez récent, elle a décollé. Bon, elle a explosé en vol, on le sait. La tour de lancement, elle a tenu le choc. Donc, normalement, les deux étages, vous voyez, le noir et le blanc, ils devaient se séparer. Le blanc, il devait finir dans la flotte. Là, il ne voulait pas le récupérer. Et le deuxième, il devait continuer son vol. Sauf qu'à un moment, ça commence à tourner en bourrique, dans tous les sens du terme. C'est un méton, alors ! C'est un demi-file. Il considère quand même que c'est une victoire, mais ça a quand même coûté des centaines de millions de dollars. En tout cas, pour citer Elon Musk, « Le succès vient de ce que nous apprenons, et le test d'aujourd'hui nous aidera à améliorer la fiabilité du Starship. » Bref, tout ça pour dire et conclure qu'en science, comme dans plein de domaines de la vie, les échecs sont parfois nécessaires avant d'aboutir au succès. Et que ce sont simplement des pas qui vont jalonner une future réussite. Voilà en tout cas pour tous ces fails assez cocasses, comme on dit, tout simplement. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie. J'espère que ça a été également le cas. Et nous, on se retrouve pour d'autres fails ou d'autres vidéos un peu fun sur Astro, quoi. Mais toujours avec un petit parfum d'explication, quand même. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501